les marmailleurs ceux qui sont en train de faire dans les coulisses là pour qu'on puisse tomber dans ces pièges il faut que nous cherchons à éviter cela Dieu Dieu ne fait rien pour rien Dieu il fait rien pour rien parce que dans la vie salam salam dans la vie on va faire quelque chose de mauvais longtemps où on va être du côté des des hommes qui ont voilà le plus fort quoi mais ça est dans le droit chemin mais tôt ou tard qu'il y aura un jour que Dieu va envoyer que voilà tout ça là ça va finir tout ça là va s'arrêter ouais tout ça là ça va s'arrêter donc partager le live dans les groupes s'il vous plaît partager partagé un partagé nous mouké baio tu mets le cochon tu n'as pas encore mis le cochon donc avant de commencer je vais remercier mon frère tailleur là Mohamed tailleur de Médina vous voyez je porte un joli matissal c'est lui qui a taillé ça pour moi il m'a offert cadeau quand on défend le peuple là on n'est pas perdant des gens qui il ya des gens même qui disent ah il faut envoyer tes habits on va laver les gens qui font les la communauté oui merci à tailleur ou si vous avez besoin des matissal et pardon merci à comment il s'appelle bon mais si vous avez besoin des joli matissal voilà voilà vous voyez c'est c'est le modèle il m'a appelé je l'ai envoyé le modèle il a cousu pour moi gratuitement il ya là il ya là à la guerre avant de commencer je veux que vous montez 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 vous savez le king lui vient pas pour s'asseoir pour parler en l'air quand on vient c'est concret ce n'est pas un ou parler sur des futilité vous parlez comme ça négative négativement non 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 voilà donc montez 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 à la g king monté dans ce live je vais vous donner la parole vous allez parler à Monet et Flower dans ce live il ya beaucoup de un bon soir je suis un je cherche les tests où're je suis sur hendroit 1 je vois pas vos commentaire direct ok lui j'ai le bloc je suis sûr en bruit bon monter la taille oua chine salut 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 actuellement là il y a trop de trop de buzz sur l'affaire de drogue là on veut nous faire vas-y et c'est à dire nous faire voyager ailleurs à laisser ça ça c'est des trucs de tout le monde sait que voilà affaire de drogue là quand on rentre dedans là on va pas finir de dévoiler ça moi ce que je viens vous dire aujourd'hui ici là c'est quelque chose qui est actuellement sur place qu'ils sont en train de préparer et cette préparation ce n'est pas demain ce n'est pas après demain c'est maintenant c'est déjà commencé et comme c'est commencé là il faut que nous aussi nous soyons vigilants pour que nous soyons préparés aussi à les attendre mais il faut faire très très attention parce que le deal l'action qu'ils ont fait en 2010 tout ce qu'ils ont fait en 2010 ils veulent le ramener ce système là parce que ils savent que si réellement en organisant les élections en guinée aucun parti ne peut battre l'ufdg aujourd'hui nous sommes les vrais gagnants des élections qui se sont passées présidentielles précisément le 18 octobre c'est nous qui avons gagné notre président est l'élu du peuple le peuple l'a élu ils le savent ils le savent donc qu'est ce qu'ils sont en train de faire le où il y en a marre que le peuple que nous avons compris parce que ceux qui n'avaient pas compris que c'est réellement l'ufdg qui peut faire l'affaire de la guinée la majorité aujourd'hui ont compris et certains d'autres majorités qui sont restés derrière sont en train de nous regarder ils sont en train de nous observer ils nous suivent vous comprenez maintenant ils nous observent ils nous suivent et au bout de quelques moments ils vont prendre des décisions donc ils ont compris l'ufdg a gagné dans toute la république de guinée s'il y a transition maintenant en guinée et que nous partons aux élections l'ufdg automatiquement va remporter les élections vous comprenez donc pourquoi l'ufdg va remporter les élections parce que ceux qui sont là assis ils n'ont rien foutu pendant 11 ans maintenant c'est des fausses promesses c'est des mensonges c'est la division pourquoi il a remporté les élections de 2010 pourquoi ce système la seule option la division la division la division à lumière cette division qui a été créée en 2010 pendant les élections pour qu'elle va qu'on ne puisse remporter ou plus passer devant parce qu'il n'a jamais gagné les élections c'est cette même division ces jeux là qu'ils sont en train d'organiser parce que ils ont vu qu'il ya un mouvement derrière qui a été créé pour dire que il y en a marre des gens en colère le c'est le truc de cif là donc il faut être très très vigilant pourquoi parce que ils veulent ramener le débat de d'être ni les conniens ils veulent mettre le conniens qui est devant vous savez tout comme moi que réellement en matière de politique dîner les 63 ans d'indépendance que la guinée a fait pour son développement pour essayer de se développer qu'on a toujours pas parvenu à le faire les conniens qui n'était pas au devant de la scène politique guillemme ça c'est la vérité faut le dire ce n'est pas parler je ne vais pas me baser sur le truc aspect d'ethnie je ne me baserai pas sur ça jamais de la vie maintenant pourquoi la guerre du libéria on a même entendu damaro monsieur damaro l'honorable damaro le président de l'assemblée pour dire qu'ils n'ont pas peur de la guerre pour dire que ils sont prêts pour faire la guerre que les conniens n'ont pas peur de la guerre parce que ils ont vécu la guerre au libéria ils ont vécu la guerre en séra lyonne et pour la guinée ils n'auront pas peur est-ce que vous comprenez donc pourquoi alpha kondé mais les conniens devant aujourd'hui dans la politique guiné pourquoi en sous damaro pardon comment amandou damaro a été mis à la tête de l'assemblée nationale c'est pour sa succession il ça il faut pas le dit c'est là que la basse côte rentre dans la danse parce que les personnes qui ont donné ce groupe pourcentage pour le troisième mandat c'est la basse côte c'est cassouri les kéridis les mollim les malics en con et autres mais qu'est ce qui se passe la guerre de succession la basse côté en train de se préparer en coulisses pour la succession d' arrowстру qui est les conniens sont en train de se préparer en coulisses pour la succession d'elle paramedie les mandékos sont en train de se préparer en coulisses pour la succession d' partner qu'est-ce que nous devons comprendre à cela et qu'est ce que nous militants sympathisants de l'UFDG, de tous les bords ethniques que nous devons faire, c'est de ne pas rentrer dans leurs jeux, c'est de les laisser se chamailler entre eux, se couper la tête entre eux, ça je vous dis carrément. Donc, ce truc qui a été créé, cette coordination qui a été créée par notre communauté Fulmer, si vous entendez un jour, parce qu'ils sont en train de crier, appeler des responsables pour se diriger vers cette organisation contre l'UFDG, pour opposer cette organisation contre l'UFDG, et il ne faut jamais que cette organisation se retourne contre l'UFDG, parce qu'ils ont tout fait depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui pour que l'UFDG meure, ils ont tiré des coups de fusil, ça n'a pas marché, les mitrailleurs, ça n'a pas marché, les lance-roquettes, ça n'a pas marché, les missiles, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Les débats ethniques, je peux le dire comme ça, ethniques, plutôt, les débats ethniques, il faudra qu'on évite à rentrer dedans, dire que les cognanqués ne sont pas bons, les maniqués ne sont pas bons, les sousous ne sont pas bons. Ils ont compris que de 2010, écoutez-moi, ils ont compris que de 2010 à 2020, les gens ont compris que c'est le pull qui peut faire développer la Guinée. Vous voyez, la majorité de la basse-côte a compris cela. La basse-côte a voté pour l'UFDG. La majorité de la forêt a compris cela. La forêt a voté l'UFDG. Même la majorité de leurs FIEPS ont compris cela. Récemment, nous avons vu les gens de Sigurine qui sont sortis en disant qu'ils en ont marre des fausses promesses d'Alpha Conde. Maintenant, dans la tête de tous les Guinéens aujourd'hui, tous les Guinéens de Kassa à Yomou, Alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Oui, je parle de la majorité. Je ne parle pas d'un petit groupe ethno ou d'un petit groupe haineuse qui ne pense qu'à eux. que je parle de la majorité de la population guinienne. Se disent, regardons ces loups aussi. Regardons ces loups aussi. Vous comprenez ? Donc, vous qui êtes en train de me regarder, vous qui êtes en train d'écouter, vous qui allez partager, s'il vous plaît, partagez cela. Vous n'êtes pas comprenez sur la page. C'est des choses très importantes à comprendre. Ce n'est pas des futurités. Nous venons vous parler des choses concrètes parce que nous sommes implantés sur le terrain. Oui. Par la grâce d'Allah et que nous sommes du côté de la vérité. Nous défendrons cette vérité jusqu'au jour que Dieu a réservé son nom sur terre. Inch'Allah. Donc, la majorité de Guinéens se sont dit, ont compris, Ah, on a trop diabolisé ces loups d'Alain. On a trop diabolisé cette communauté. Maintenant, on va regarder cette communauté aussi. C'est ce que les gens sont en train de se dire actuellement. Donc, il faut que nous sachions, nous militants, sympathisants de l'URDG, que nous sommes presque arrivés à l'accomplissement de notre mission. Mais, pour que ça puisse réussir, il faudra éviter de tomber dans ces débats ethniques et ils voudront encore nous diviser. Vous voyez, les cadres sous-sous ont commencé à contacter les jeunes cadres sous-sous de la basse-côte influents pour leur dire Je vais t'envoyer en Europe, ta famille, on va te donner un poste, tu vas avoir une maison. On a seulement besoin de toi sur le terrain, même pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a compris que c'est loups à récupérer le terrain-là. C'est loups à récupérer le terrain-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce terrain qui est récupéré par l'URDG, la basse-côte cherche à conquérir, à reconquérir cela. C'est pourquoi l'histoire de Faudé Bangoura est venue pour dire le secrétaire général du cadre de dialogue, l'un des plus mauvais de la République. Des gens qui n'ont pas pu sauver, garder l'héritage du fait général Lansan a compté. Oui, on peut récupérer le pouvoir dans la main des mandingues, mais on ne peut pas récupérer le pouvoir dans la main des Peuls. Parce que quand le Peul va attraper le pouvoir, il va tellement travailler et que le Guinéen n'aura pas besoin de changer de président. C'est ça. Je viens au thème de ma soeur Marie Sisoko hier qui disait que pourquoi le Peul ne peut pas devenir un président ? A mon humble avis, pourquoi c'est juste la seule et unique raison de ne pas voir que oui, c'est le Peul qui a développé la Guinée, c'est le Peul qui a changé la Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que partez en banlieue, en haute banlieue, de Kippé jusqu'à Kobaya, en partant vers, comment on appelle, Foulamadina, Soufonia, toutes les belles maisons qui sont là-bas, ces maisons-là ne sont pas construites en ville. La majorité des maisons-là appartiennent à la communauté Foulbet. Oui, partez dans des quartiers comme les Soloprimo, je le disais tantôt dans un de mes lives, vous allez voir des maisons comme des cités tellement que c'est beau. Parce qu'il y a des milliardaires Peul, des Peuls milliardaires qui ne savent même pas comment ils vont investir leur argent. Oui, maintenant, la seule et unique raison que les mauvaises, les mauvais Guinéens ne veulent pas, c'est pour ne pas qu'ils disent que c'est le Peul qui a changé la Guinée. Alors que le Guinéens aujourd'hui ne rêve que voir son pays aller de l'avant. Le Guinéens aujourd'hui veut que son pays ressemble au Sénégal, voire même le dépasse, veut que son pays ressemble à la Côte d'Ivoire, voire même le dépasse. Parmi tous ces pays voisins, nous sommes les seuls qui sont en retard. Donc, les cadres Soussous, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est préparer le coup pour essayer de couper la tête de l'UFDG. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Nous, fils dignes de la Guinée, de toutes les ethniques que nous soyons, parlons sur ça, ne tombons pas dans ces pièges-là. Parce que nous sommes les plus forts, nous sommes les vrais gagnants, nous sommes le peuple. Toutes ces corruptions-là, ces montages-là, tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Mais, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, ne tombez pas dans ces pièges-là. Les Kouniankais, réellement le savent. Car en matière de politique, en République de Guinée, ils n'ont pas la parole. Ils n'ont aucun argument à dire. Ils n'ont pas la parole. Parce que vous avez entendu celui qui est le plus haut placé parmi eux, dire que ils étaient au Liberia, dire qu'ils étaient en Sierra Leone. Oui. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au devant de la scène pour parler sur les vrais Guinéens, les vrais fils Guinéens, des gens qui sont nés réellement en Guinée, des gens que l'administration guinéenne connaît, pour dire que ah, c'est des vendeurs de pain, pour dire que c'est des bergers, pour dire que c'est rentré-sortis comme ça. Alors que leur origine, leur origine, leur provenance, Amadou Damaro, lui-même l'a dit sur la vidéo. Les vidéos, ça reste. Il a dit qu'ils étaient au Liberia, ils étaient en Sierra Leone. C'est Conte qui les a envoyés. Maintenant, pourquoi ? C'est là que vous voyez que l'Alpha Kondé n'aime pas la Guinée. Il y a les mauvais dans toutes les ethnies. Les mauvaises personnes, ça existe dans toutes les ethnies. Il y a un sou sou méchant, il y a un peu méchant, maléqué méchant. mais le taux de méchanceté qui existe dans cette communauté de Konya, ça n'existe dans aucune ethnie en République de Guinée. Le taux, le taux de méchanceté qui existe dans cette communauté de Konya, ça n'existe dans aucune communauté en République de Guinée. Personne ne pourra le démentir. Et il sortira pour le dire. Mais, on sait que les personnes qui ont le cœur plus dur, plus, c'est-à-dire plus dur, qui va te faire le mal sans arrière-pensée, c'est eux. Donc, pourquoi Alpha ? Parce que, quand Alpha cherchait à déstabiliser, Comté, c'est eux qui l'ont aidé. Quand Alpha Kondé cherchait à déstabiliser, Comté, tous ces mangouilles qu'Alpha faisait, c'est eux qui aidaient Alpha Kondé. Quand ils quittent Conakry, ils partent au Liberia. Quand ils quittent au Liberia, ils partent en Sierra Leone. Tous les mercenaires qu'Alpha a préparés pour entrer en Guinée, ils l'ont fait avec ces gens de Konya. et maintenant, pourquoi ils les ont mis aujourd'hui au devant de la scène. Président de l'Assemblée, Konya. Directeur de nationale de la police, Konya. Ministre de l'Intérieur, Konya. Vous voyez tout cela ? C'est pour assurer ses arrières. Ses arrières. Pour assurer ses arrières. Vous avez vu, K.O. Carré, il est mort. Paix à son âme. K.O. Carré, il est mort. C'est un ministre, un ancien ministre qui était dans le régime d'Alpha Kondé. K.O. Carré ne faisait plus partie durée du gouvernement d'alpha connu mais à un moment donné cas au carré il s'était vu un bon guinéen tout le monde sait que il ya un moment que alpha connu a dit que tous les cadres malinqués sont des malhonnêtes tous les cadres malinqués sont des malhonnêtes c'est lui qui l'a dit maintenant il y a un livre que cas au carré a écrit le livre est intitulé alpha connu oui c'est cas au carré qui a écrit ce livre vous voyez ce livre a été publié l'année dernière la vérité sur alpha connu tous ses voyages qu'il effectué pour ses mercenaires son arrestation tout ce qu'il a vécu cas au carré a écrit ce livre là oui si je vous dis que le guinéen qu'on doit plus tomber dans les pièges des politiciens là si vous si vous faites encore qu'on tombe dans la piège des politiciens là la guinée sera fiché à jamais parce que l'heure qu'on a commise le carrément que dieu nous a donné parce que alpha connu c'est un carrément pour nous le peuple de guinée dieu nous a donné alpha connu pour un châtiment dix ans c'est trop maintenant on a demandé à dieu que oui pardon nous ça va c'est bon on a compris le châtiment sinon un alpha connu étant président de la république de guinée oui aujourd'hui pensera à c'est faux soit disant 40 ans de lutte pour faire régner la vraie démocratie dans le pays pour unir et servir les guinéens pour parler au nom de la guinée pas pour sa poche pas pour récompenser les gens qui l'ont hébergé qui l'ont qui ont essayé de déstabiliser compte et leur mettre à la tête des des endroits pour qu'ils puissent enrichir pour préparer ses arrières oui donc quand ce livre a été publié c'était la vérité sur alpha connu oui connaissant l'homme il a interdit la vente de cette livre il a interdit la vente du livre qui a été écrit sur lui par son ancien ministre de l'éducation nationale il a interdit la vente de ce livre maintenant il est rentré en guerre contre kawkaï parce que si vous voulez rentrer en guerre contre lui il faut dire la vérité sur lui quand vous dites la vérité sur lui là vous êtes rentré en guerre donc c'est qu'il faut comprendre pour l'amour de dieu pour l'amour de dieu le président selou aujourd'hui a été combattu par qui par les cadres sous sous les faux des bamboura les kéridi bamboura et autres à cause de quoi de son honnêteté quand il a été nommé premier ministre il a été nommé premier ministre le lendemain il a enlevé tous ces cadres sous sous là tous ces cadres sous sous qui était au côté de comté qui bouffait comté il a dit président on va aller sur le chemin du travail mais là vous savez le problème de la guinée c'est quoi ce même système là ce même groupe là qui ne veulent pas que la guinée se développe veulent seulement rester aux affaires pour manger ils ne penseront pas à nous et ils ne penseront jamais au peuple c'est ça qui est la vérité quand on dit que le paul n'est pas bon le paul n'est pas bon le paul n'est pas bon le paul est rentré comme si le paul est rentré comme ça c'est parce que le paul lui connaît dieu il ya l'appel méchant il ya l'appel même mécréant il ya l'appel alcoolique drogué mais la majorité d'appel connaît dieu oui il connaît dieu il lit le courant oui et notre président et l'âge mamadou selouda les jaloux il connaît dieu oui donc qu'est-ce qui se prépare la guerre de cette guerre de succession ils sont en train de mettre le cognant devant les chefs cognant devant oui parce qu'ils se sont dit que la basse cote est en train de préparer le coup c'est là que nous nous sortons gagnant y aura toi tout actif le combat mais aujourd'hui c'est c'est une date un peu régulier ça va faire ça va peut-être faire un mois deux mois ou peut-être un an ou deux ans mais retenez bien ceci les cognant les mandins et la basse cote vont se faire la guerre et sont ils ont déjà commencé la guerre vous avez vu l'histoire qui s'est passé entre amadou damaro et l'autre l'ancien de la série quand amadou damaro a remis le contrat de rénovation de l'assemblée nationale à sa fille le côté mandingue ont fait un scandale ils ont fait un scandale disant qu'ils ne sont pas d'accord que amadou damaro remet le contrat de rénovation de l'assemblée nationale à sa fille donc ce combat là et entre eux ça c'est les membres les vrais membres du rpg vous savez là le rpg il faut comprendre il ya un système qui roule ce système là c'est quoi il ya les anciens membres du rpc qui était là où à ses deux buts et il ya les membres mercenaires qu'il a pris en cours de son soi-disant lutte parce que il s'est dit qu'il n'y avait pas de moyens d'accéder au pouvoir parce que les sous sous ne l'aimait pas mais sous sous ne l'ont jamais aimé il s'est dit quoi qui n'a aucun moyen d'accéder au pouvoir république de guider alpha condé si ce n'est pas renverser le régime comté donc les anciens membres du rpc et les membres qu'il a pris au libéria pour faire renverser le régime comté sont aujourd'hui avec lui et les les membres du rpg arc-en-ciel ça c'est à basse côte est ce que vous comprenez il faut bien comprendre ces gens là pour les combats pour pouvoir parler sur eux donc les anciens membres du rpc beaucoup ont été oubliés beaucoup sont restés sans être récompensé pourquoi c'est les mercenaires les membres mercenaires qu'il a pris au libéria les membres mercenaires qu'il a pris en sera lyon pourquoi c'est ces membres mercenaires là qui l'a mis devant la scène politique guinéenne pour les récompenser pour qu'ils puissent s'enrichir parce que les membres du rpc les anciens eux seulement ils étaient là au début mais les membres mercenaires là eux ils connaissent réellement le secret le secret de ce qu'il a vécu qu'est ce qu'il voulait faire et qu'est ce qu'il a fait est ce que vous comprenez après son régime quand il va partir vous allez voir beaucoup les gens qui sont avec lui aujourd'hui raconter tout l'histoire qu'il a fait comme cao carré l'a expliqué dans son livre et qu'il a intégré la vente de ce livre là le livre intitulé alpha on est maintenant ces membres mercenaires qui sont composés en majorité des connais un sont les personnes qui connaissent réellement l'homme ses secrets et qu'est ce qu'il a tenté pour déstabiliser la guinée depuis que l'ancien compter était au pouvoir oui ça c'est les membres cognants mercenaires qu'il a pris qui sont aujourd'hui dans le gouvernement guinéen qui sont au devant de la scène politique guinéenne maintenant et nous avons les membres du rpg arc-en-ciel ceux qui sont venus se rallier pour le tisser le maître devant qui sont composés à majorité de des cadres de la basse côte donc les membres du rpc qui sont frustrés aujourd'hui ont une colère grandiose envers ce monsieur qui n'a pas pu organiser un congrès pendant quarante ans depuis qu'il a créé son soi disant parti le rassemblement du peuple de guinée et nous avons vu des groupes de jeunes qui ont leurs parents ont perdu la vie pour la cause d'alpha condi ont perdu des soeurs des frères des oncles des mamans des papas pour la cause d'alpha condi qui sont aujourd'hui oubliés parce qu'il se dit quoi ces gens cela ne connaissent réellement absolument rien de lui qui peut le nuire politiquement donc eux et les oublies je les mets hors jeu ceux qui vont être dans le jeu ce sont les mercenaires qui savent réellement qu'est ce qu'on a tenté pour déstabiliser la guinée qu'est ce qu'on a tenté pour faire tomber la guinée donc le monde et les vrais responsables de ce soi disant parti du rassemblement du peuple guinée sont actuellement à queue de poisson avec les membres mercenaires cognant du régime connu à commencer à la personne de monsieur amandou damarou je vous ai dit qu'une bataille se prépare et que cette bataille elle est très très rude et j'ai toujours dit que la guerre de succession se prépare nous autres comment nous allons affronter cela comment nous allons être prêt à ce jour tant attendu par ce trois clans le camp du rpg frustré le clan des mercenaires recrutés du cognant et le clan du rpg arc-en-ciel qui sont les faux menteurs malhonnête cadre sous sous oui nous vrais guinéens peuple de guinée comment être prêt à affronter ce jour c'est de ne pas tomber dans la guerre des divisions ethniques ils vont sortir des mensonges ils vont sortir tous ils sont prêts ils sont en train de préparer sont en train de préparer sont en train de préparer c'est beau de créer de l'organisation pour la communauté mais je m'adresse directement à cette communauté aujourd'hui qui est ma communauté on va vous donner le pouvoir en guinée vous allez développer le pays pour nous mais de grâce ne tombez pas dans la division entre vous c'est ce qu'ils cherchent si vous tombez dans la division entre nous entre vous si vous tombez dans la division entre vous en disant que je n'aime pas ce loup il a trop duré là bas il est trop vieux il peut pas il a peur il est sorti sur ceci il est sorti cela on va regarder autre chose si vous tombez dans la division ils seront ils auront raison sur vous en disant que vous n'aurez jamais le pouvoir si vous vous divisez vous vous divisez si vous tombez dans la division vous vous divisez ils auront raison sur vous c'est moi qui vous le dit en tant que basse côté en tant que militant du grand du plus grand parti aujourd'hui en république de guinée 13 ans ce n'est pas 13 jours 13 ans ce n'est pas 13 mois 13 ans ce n'est pas 13 semaines et tout ce que l'ufdg a fait aujourd'hui en république de guinée l'ufdg quand on dit élection si l'ufdg ne doit même pas faire campagne tellement que l'ufdg a des militants quand on dit élection ufdg ne va même pas faire campagne il suffit seulement que le président appelle une conférence de presse pour parler maintenant qui ou quelle est la personne que vous pouvez aujourd'hui à préparer ou mettre devant et l'âge mamadou seloud alain diallo quelqu'un qui a travaillé dans cette administration depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui le jour pour affronter cela il faut qu'on soit unis il faut qu'on soit ensemble il faut qu'on continue le combat il faut qu'on reste ensemble il faut qu'on soit souder face à tout cela tout le monde a compris que le pull c'est le meilleur tout le monde a compris que le pull c'est le bon tout le monde a compris que le pull c'est lui qu'il faut oui le dalai c'est lui qu'il faut et l'âge mamadou seloud alain il a été combattu par son honnêteté il a été combattu par sa vision pour son pays maintenant le clan de damarou qui est à queue de poisson avec le mandinco de l'assemblée ça nous arrange le plan de mandinco qui est à queue de poisson avec le rpg arc en ciel les cadres sous sous ça nous arrange et même entre les cadres sous sous même entre eux il ya la division il ya le clan de malek sans con il ya le clan de cassouli il ya le clan de baidi est ce que vous comprenez qui va être président cassouli ou malek sans con qui va être président ou qui dit qui va à cette division parce que tout le monde a trop fait tout le monde veut manger le plus gros vous comprenez là aussi ça nous arrange du coup qu'est ce que qu'est ce qu'il faut réellement encore une fois je vous demande qu'est ce qu'il faut c'est de rester unis souder j'appelle tous les personnes qui ont créé des coordinations vous n'êtes pas des partis politiques c'est vrai c'est beau créer des coordinations de résistance contre l'impunité contre l'injustice contre le manque de respect de loi dans notre pays nous apprécierons et nous c'est à dire validerons vos idéaux mais si un jour il y à où on appelle à ce que on dit élection en république de guinée joignez vous à nous pour venir réellement combattre l'impunité l'injustice la corruption dans notre république de guinée que nous aimons tous donc et nous allons nous partager nos idées et que je vais prendre des personnes dans ce live qui ont aussi des idées par rapport à cela cette guerre de succession ce que amandou dama prépare ce que le clan rpg qui prépare ce que le plan cassory prépare donc et vos idées que vous avez à donner à la communauté à notre partie du fdg aux sympathisants moi j'ai parlé mes idées et vous aussi vous allez parler vos idées ça fait longtemps je prends pas des gens dans les l'air je vais vous prendre il faut juste écrire appelle moi tu sais en guinée c'est les institutions qui est pourrie donc il faut qu'on combattre ces institutions pourrie quand même je vais ouvrir la paix à l'aile à l'aile à l'aile allo 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 Ça va Rabibou ? Ça va ! Il est parti ! Soussou est là Rabibou ! C'est le soussou ! Vous voyez ? Quand on fait des lives comme ça, quand on parle, le soussou est malin ! Le soussou est très malin ! Quand on fait le live là, le soussou vient s'asseoir ou il ne veut pas que je sache que je le regarde ils vont regarder les lives après. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on dit. Ils savent aujourd'hui que Alpha n'est pas bon. Ils savent que les cas de soussous qui sont là-bas ne sont pas bons. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne doivent compter sur personne. Vous voyez les soussous, mes parents là, ils nous regardent tous les jours. Tous les jours, les heures que Dieu fait quand on est en live, ils viennent nous regarder et nous écouter qu'est-ce qu'on dit. Donc les gens sont prêts pour nous. Ils sont prêts pour nous. Ils ne peuvent plus compter sur Alpha. D'accord. Ali, d'accord. Ils ne peuvent plus compter sur Alpha. Ali, d'accord. Appelez. Le son. Le son. Le son. Le son. Vous ne m'entendez pas? Pourquoi ces connories de Facebook là? Pourquoi ces connories de Facebook là? Vous êtes là? Vous m'entendez? vous m'entendez le son est bon ali d'accord je t'appeler ça passe pas ok à yawa à yawa diallo a dit c'est bon ok c'est faible vous m'entendez il y a d'autres qui disent c'est pas bon il y a d'autres qui disent c'est bon bon appelez-moi appelez-moi sur whatsapp pour qu'on puisse parler appelez-moi sur whatsapp whatsapp appelez-moi sur whatsapp parce que je voulais vous parler aussi aziz le king voilà mon salam ça va bien ok aziz je ne vais pas prendre beaucoup de temps c'est juste pour te remercier tu es un vrai combattant vraiment je te remercie je suis un membre d'IFD vraiment aziz je t'ai respecté je t'ai vu je t'ai aimé et j'ai pris d'intérêt à ta maman au paradis de communiquant de cifd c'est juste oui c'est juste à dire que je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime tu es le champion et le king continue ton combat prends sa main voilà aziz vraiment waltanara je veux pas prendre beaucoup du temps c'est juste pour te remercier pour te dire que tu es vrai vrai original soussous vrai vrai original soussous vraiment merci oui l'équipe fois je viens d'un ton privé je vais t'inviter au foot à médias puis si j'ai fait la base de life encore ichallah ok merci merci vraiment c'est anti hontanara merci oui ok oui allez comme les communicants de cfd oui si le message est compris ça nous va droit au coeur venez quand il y aura l'élection tout ce qui se prépare là quand ça sera le jour on sortira bouff pour vous dire venez on va rentrer sur le terrain terrain on va rentrer sur le terrain pour élever l'âge maman de cvd l'envoyer au palais secou touléa et à la sauf si j'ai envie de pleurer le jour-là que dieu nous donne ce jour-là que dieu nous donne ce grand jour oui ça va les coups voilà pour commencer d'abord jusqu'à présent le volume ce n'est pas réglé jusqu'à présent c'est très très faible ah oui oui jusqu'à présent ce n'est pas réglé ah mon frère j'ai essayé aujourd'hui j'ai essayé aujourd'hui j'ai essayé un androïde là androïde ok ok ça marche il n'y a pas de soucis j'ai essayé un androïde là oui c'est pourquoi moi je n'aime pas les androïdes franchement il y a trop de combo-combo dedans ah oui c'est comme ça le volume n'est pas rien bon comme j'ai diminué le volume pour le moment pour ne pas interrompre l'émission pour ne pas qu'il y ait des échos quoi ok allez-y voilà ok je disais par rapport au message que tu viens de le dire vraiment c'est très très important d'abord moi j'étais le coordinateur de FNDZ de Warindra et donc vraiment le combat était dur et toujours nous allons continuer si nous allons continuer un combat c'est la continuité qui vraiment lorsqu'on continue le combat c'est le jour où tu démission c'est là-bas où tu arrives à perdre au cas contraire tu n'es pas perdu tant qu'on mène le combat je suis certain la victoire viendra oui mais ce qui veut oui c'est pas pour vous couper la parole la division là entre nous il faudra qu'on évite ça évidemment 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 c'est sûr le FNDZ, l'UFDG, CIF oui nous avons tous le même objectif objectif exactement c'est ce que je voulais rappeler l'objectif est commune c'est comment est-ce qu'une l'UFDG arrive à accéder au pouvoir c'est ce qui est plus important parce qu'on ne peut pas continuer dans notre pays dire qu'on est un pays démocratique et qu'une personne arrive à gagner ses élections et qu'elle n'accède pas au pouvoir ça ne sert à rien de parler de démocratie en ce moment voilà donc par rapport à ce que tu dis moi pour le moment je ne suis pas membre de leur CIFD déjà ils ont dit que c'est un mouvement donc ils ont dit bon j'ai suivi aujourd'hui leur président c'est comme il a dit il a dit que c'est un mouvement qui est là qui est libre contre l'injustice donc ce n'est pas du tout un mouvement politique parce que j'avais suivi son interview près de 40 à 50 minutes il a dit le jour où il voudra le pouvoir si CELOU est restitué dans si CELOU arrive à récupérer son pouvoir le jour où il voudra un pouvoir il va créer un parti politique qui s'est présenté c'est un mouvement ils ont dit que c'est un mouvement qu'ils ont créé pour l'instauration de l'état des droits dans notre pays pour la lutte contre ce système parce qu'il faut comme tu l'as déjà mentionné notre pays ce n'est pas un problème communautaire que nous avons en Guinée c'est un problème de système c'est un problème de système que nous avons en Guinée donc il faut toujours rappeler cela ce système se base toujours des ethnies pour nous diviser pour qu'ils puissent arriver à leur peine exactement si aujourd'hui ce sont seulement si aujourd'hui Alpha arrive à voir ce système c'est les peules qui peuvent le maintenir les gens n'ont qu'à savoir c'est seulement le peuple qui va approcher à côté de lui donc le système n'a pas d'ethnies au fait ils cherchent toujours des gens partout des gens qui peuvent le satisfaire donc l'objectif c'est qu'ils soient satisfaits donc il faut que les gens se détrompent en disant qu'il y a un problème ethnique en Guinée c'est ici à gauche à droite si tu regardes vraiment la configuration géographique de la Guinée tu sauras qu'il n'y a pas un problème ethnique en Guinée mais c'est un système qui est là qui se passe à travers ces ethnies pour essayer de se maintenir toujours pour confisquer le pouvoir pour qu'ils arrivent à faire leur sale des jeunes donc il faut que les Guinéens arrivent à renforcer l'union et savoir que réellement si on regarde le système là il ne dépasse pas 500 personnes disons au max et tout c'est seulement qu'ils sont en train de bénéficier aujourd'hui s'il y a un problème des routes est-ce que ça concerne seulement le peuple ou bien les sous-sous ou bien les malinqués tout le monde est confronté au problème qui se trouve dans le pays donc c'est ça que les Guinéens doivent prendre conscience et savoir que réellement ce n'est pas un problème si on dit si Alpha était là si Alpha était là pour les malinqués qu'est-ce qu'il a fait en Haute-Guinée alors ? qu'est-ce qu'il a travaillé pendant 11 ans en Haute-Guinée et qu'on peut dire oui réellement comme c'est eux donc il a fait ceci et cela pour eux qu'est-ce qu'il a fait ? absolument rien voilà donc ceux qui peuvent donner des leçons aux gens pour savoir que ce n'est pas un problème ethnique et en Guinée on ne se passe seulement il se passe sur l'ethnie pour essayer de se maintenir pour maintenir leur système et le Guinéen maintenant aussi est devenu trop matérialiste donc ils utilisent ces gens pour vendre leur dignité que ce soit là maintenant les Guinéens ce qu'ils connaissent c'est quelque chose donc ils ne connaissent plus la dignité est partie donc c'est ce qui les renforce dans leur position si vous regardez les gens sont maraboutés les gens sont maraboutés il faut dire à les gens les gens de mettre du citron dans leur repas là-bas parce que l'eau de la selle là l'eau de la selle je suis sérieux hein ce n'est pas des histoires que je raconte là l'eau de la selle c'est évident on est en Afrique l'eau de la selle ils mettent des talismans dans l'eau de la selle vous voyez le Guinéens aujourd'hui souffre qui aime qui va aimer s'asseoir dans la souffrance sans réagir c'est le Guinéens seulement qui le fait dans toute l'Afrique on a vu ici le Sénégal récemment comment les gens sont sortis ouais mais bon moi je peux dire bon on peut accepter ces termes parce qu'on est en Afrique mais tu imagines toi aujourd'hui toi tu as resté pendant 13 ans comme tu le dis tout de suite à l'IFDZ on a l'été depuis 2010 est-ce que quelqu'un quelqu'un il est arrivé à un temps à faire du maraboutage sur nous pour essayer de nous détromper vraiment de la réalité c'est la conscience aussi frère c'est ça aussi la vérité c'est la conscience mais c'est aussi si il n'y a pas l'éducation frites vraiment dans un pays si tu regardes les 90 disons 70 à 50 % 80 % ce sont des disons analphabètes entre parenthèses c'est ça le gros problème voilà il y a un problème en fait le plus gros problème la majorité de la population ne sait pas ce qui est bien pour eux exactement les gens sont fermés les gens sont fermés la majorité n'ont jamais ni voyagé quelque part mais maintenant c'est ça le problème c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a du bonheur ailleurs donc pour eux le monde se limite comme ça c'est qu'ils sont nés dans la souffrance voilà ils vont mourir dans cette souffrance c'est ça le problème c'est ça ils n'ont pas ils n'arrivent pas à avoir le système de la dictature c'est ça c'est d'appauvrir les gens pour les empêcher même d'avoir le temps pour observer la nature c'est ça que toujours les gens sont obligés de sortir à 7h du matin pour aller chercher à quoi manger est-ce que la personne là-bas s'intéresser à quoi observer sur le monde entier comment le monde est en train de voler donc les esprits sont fermés les esprits sont fermés donc c'est ça c'est d'appauvrir la population pour les empêcher d'analyser sur les perspectives à venir pour prendre conscience savoir qu'il y a du bonheur c'est les autres et que nous aussi nous avons besoin de ça c'est nous maintenant tout ce que nous allons se rappeler nous disons c'est de continuer à sensibiliser les gens parce que ce qu'on peut faire pour eux c'est de continuer à sensibiliser les gens pour leur dire que réellement il y a du bonheur on ne mérite pas cela un pays qui a tout et qui n'a rien depuis 60 ans quelle fierté aujourd'hui on peut dire qu'on est fier en Guinée il faut que les gens aillent vraiment à prendre conscience si nous prenons le troisième mandat est condamnable partout mais par exemple prenons le cas de Ouattara aujourd'hui quel que soit tu vas dire réellement politiquement il a fait quelque chose qui n'est pas bon mais regarde ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire il y a quelque chose vraiment il y a quelque chose à voir pour dire non réellement sur ce plan non il a travaillé sur ce plan mais lui il est là on dirait qu'il ne voyage pas il a voyagé plus que tous les présidents du monde mais il n'a jamais pris conscience pour voir comment les autres sont en train de fonctionner ces jours qu'on avait un état d'un ampoule à Gillingil Bern de Allah et Mako quoi Gillingil Bern de Allah et Mako parce que sinon si tu vois réellement si tu regardes actuellement ses présidents c'est le président qui l'est monté avec en 2010 ils regardent leur pays ils se regardent donc vraiment si ils allaient prendre conscience ils allaient se dire non vraiment j'ai honte le moi-même d'accord mon frère merci 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 le président qui vient là-bas oui il est obligé de lui envoyer au niveau du port il n'a pas quelque chose pour aller montrer à quelqu'un donc vraiment c'est dommage bon vu que bon pour ne pas trop te priver il a seulement il a seulement que le port oui c'est ça uniquement c'est ça parce qu'il n'a pas ou aller montrer à quelqu'un si on ne dégage pas si on ne dégage pas Alpagné on aura honte on aura honte on aura honte comme Bayern quand Bayern a battu Barça 8-0 cette honte là non on ne fait attention moi je suis fort un barcelonais donc il ne faut pas rappeler les histoires je suis barcelonais aussi ah ok je vois je vois mais tu te rappelles le jour la honte qu'on a eu ça c'est trop de ah oui ah oui c'était vrai aussi c'était vrai aussi maintenant c'est qu'on dit que regarde le Barça le Barça à tous les grands jeunes il y avait Messi Griezmann tout le monde était là-bas on les a battus 8-0 maintenant nous on a tout on a l'or on a l'or on a le diamant on a l'aluminium on a le fer on a même le pétrole mais on s'ouvre vraiment on s'ouvre c'est ça c'est un problème c'est un problème du patriotisme on arrive à avoir un patriote d'abord à la tête du pays quelqu'un qui connaît le pays vous savez l'affaire d'être à la tête d'un Etat il faut forcément l'expérience comme le président l'a dit l'autre fois si tu n'as jamais dirigé même un quartier c'est très très difficile de diriger un pays l'expérience ça s'acquiert la connaissance tu peux avoir plus que n'importe qui mais si tu n'as pas l'expérience tu n'es pas du tout ça peut pas c'est ça le problème c'est quelqu'un qui n'est pas qu'à l'intérieur Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa salam. Donc, moi, en fait, voilà, je t'appelle juste, en fait, parce que là, j'ai tenté, mais le numéro, il ne passait pas juste pour le décès de notre maman. Voilà, c'est juste pour. Donc, voilà, je demande à Allah wa ta'ala qu'elle soit. Merci. On a vu que le jour qu'elle est partie, c'est un jour que tout le musulman, tout un musulman souhaite d'avoir, ça, 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 ça se montre parce qu'on est tous de croyance. Et le prophète m'a dit, comment, voilà, il y a certains jours, si quelqu'un arrive à décider, voilà, quoi. Je te dis, voilà, et désolé pour la mort qu'Allah la pardonne, qu'elle soit accueillie dans le paradis d'Allah. Et voilà, et toutes les bonnes choses qu'elle a faites, qu'Allah puisse récompenser ça, et qu'Allah bénisse les enfants qu'elle a laissés derrière, et avec toutes ses descendances. Et puis, c'était juste pour ça, je te dirais merci beaucoup, mon frère, qu'Allah nous proteste tous le lit que tu es en train de faire pour notre pays, la Guinée, qu'on aime tous. Voilà, ce n'est pas parce que certains sont exilés qu'on n'aime pas la Guinée, non. Il y a des personnes qui ne se battent pas, or et âme, pour avoir de l'argent propre pour essayer d'investir dans notre pays, on ne peut pas investir dans un pays qu'on n'aime pas. Et voilà, j'avais juste une question aussi, tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez d'élections, et c'est quoi, parce que là, normalement, il y a quelqu'un d'autre qui a gagné, et je pense que c'est mieux de se battre pour récupérer, mais bon, toi tu es plus renseigneur que moi, c'est juste cette question-là, pourquoi tu parles de cette élection, ou tu parles d'élections encore ? Je parle de transition parce que celui qui est là, ce n'est pas légitime, donc aujourd'hui, s'il y a changement, forcément, il va y avoir transition, et transition, ils vont forcément parler des élections. Donc, cette guerre de succession qu'ils sont en train de faire entre eux là-bas, il ne faut pas que nous nous tombons dans leurs pieds, nous, notre victoire qui nous a été arrachée, il faudra que nous cherchions à récupérer ça le plus tôt que possible. D'accord, oui, j'ai compris maintenant, je n'avais pas compris, même ici à Paris, et même les personnes qui ne sont pas ici, il y a certains qui ne sont pas pour transition, il y a certains qui ne sont pas pour alternance, voilà, moi, je n'avais pas compris, bon, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tenter, malgré il y a beaucoup de gens, et comme depuis longtemps, je me battais pour essayer de t'avoir, pour les condoléances de notre maman, et puis, et en même temps, j'avais entendu cette question que je n'avais pas compris, je me suis dit, attends, en même temps, je vais poser la question. Mais merci, Camon, pour ton réponse, comme il y a beaucoup de monde, ben, je te laisse, je suis tranquille maintenant, et puis, voilà, quoi, merci beaucoup. Merci, ouais. Ouais, merci. Ça, là, quoi. Allô? Allô, frère, oui. En véhicule, alors, il faut que je m'enlève. Ça va, à l'âme de l'âme. Ça va, tu veux dire, tu vas bien? Ça va, Abdel. Ok, c'est juste le frère qui finit avant le dernier, là. Il dit que le dit, c'est pas pour le contrôle éthnie. Mais moi, si je comprends bien, il y a de certains, c'est certains gens qui ne sont pas compris. C'est un fou de l'âme. Et, j'ai dit, tu as connu des grands, 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 à leurs parents. Tu es né là-bas, tu grandis là-bas. Quelqu'un dit, viens. Quelque part, tu te dis, n'as pas le droit d'accéder au pouvoir. Tu es à l'éthnie. Si le peuple, il avait des kilos, il avait des poids. C'est une fou wholesale. Ils vont réagir en même temps, mais sauf que nous, les peuples de Guinée, c'est comme des mousses, nous sommes trop, mais c'est rien, une seule chose peut nous faire coup, de tous. Je n'ai pas compris. Parce que, j'ai dit, nous, les peuples de Guinée, nous sommes des mousses, on est nombreux, mais on ne fait rien de tout, rien de tout, rien de tout, il faut comprendre. Vous avez fait quelque chose, laisse-moi te dire que vous avez fait quelque chose, aujourd'hui, tous les Guinéens ont compris que vous voulez le bien de la Guinée, il ne faut pas vous en vouloir. Dans toutes les ethnies, dans toutes les ethnies, écoutez-moi, dans toutes les ethnies, il y a les gens qui connaissent des erreurs, est-ce que vous comprenez ? Il faut savoir que l'UFDG d'hier et l'UFDG d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ? Je ne peux pas dire qu'il ne soit à Saint-Germain, parce que l'UFDG d'hier, écoutez, le président lui-même l'a dit, l'UFDG d'hier et l'UFDG d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Il y a eu des erreurs, puisque nous sommes en train de corriger ces erreurs. Mais il faut aussi comprendre que quand nous prenons exemple un autre prophète, il avait souffert pour répandre l'Islam. Vous comprenez, non ? Oui, je connais l'histoire. Voilà, donc vous connaissez l'histoire, puisque moi-même, donc du tout, il faut qu'on soit patient. La seule chose que nous devons faire, c'est de ne pas se décourager, c'est de rester constant sur notre position, rester, c'est-à-dire sur nos décisions, rester unis pour notre objectif, ensemble pour la guérison. Vous comprenez ? C'est de ne pas victimiser la communauté, laisser la communauté, vous voyez ? Les erreurs, c'est des erreurs, et voilà, c'est ça, ils sont, ils se sont. Oui, 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 mais Duril, je te dis quelque chose, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, moi, là, je suis, j'ai 30 ans, mais je sais que pour moi, c'est fini, je ne pourrais rien faire, mais je ne veux pas que mes enfants passent comme moi, parce que moi, chaque année, je pars en Guinée, presque chaque année, je vais en Chaguiné. Maintenant, maintenant, écoute-moi, en Guinée aujourd'hui, quelle est l'ethnie le plus riche ? C'est ça, c'est le peul, non ? Non, c'est le peul, non ? Oui. Voilà. Politiquement, en Guinée aujourd'hui, quel est le leader politique qui est plus vu, qui est plus connu ? Ça, c'est sûr et certain, sûr et certain, c'est l'Odalene, c'est l'Odalene, c'est lui qui est tout, tout, actuellement, si ce n'est pas le gouvernement qui en baisse, c'est lui, il dit que toutes les populations guinéennes sortent, ce n'est pas pour manifester, il sort seulement pour faire une célébration, dans l'Europe, comme ça, il demande le gouvernement de permettre, il faut rendre compte que directement, ou Allah et Billah, même 15%, ils ne sont pas en Guinée, le gouvernement. Voilà, maintenant. Maintenant, maintenant, avec toute cette position, la richesse, c'est nous, la communauté, le leader le plus jeune, le parti, le plus grand parti, c'est nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de rester soudés, comprenez, non ? Le moment, le moment pour dégager ce régime-là, ce moment-là va arriver un peu. Vous comprenez, non ? On souhaite que Allah soit notre porteur, soit notre d'accord. Vous avez réveillé, vous avez touché ce côté-là. Il ne faut pas que la communauté foule, elle se divise entre eux. Il ne faut pas faire ça. C'est ici qu'ils cherchent. Il ne faut pas faire ça, hein ? Notre lit, notre lit, c'est ça. Si tu comprends bien, il y a beaucoup de leaders-pères là-bas. Il y a Baosouman, il y a Baoury, il y a Moutardialo, il y a Aliouba, il y a beaucoup. Mais tous les peuls, ils focalisent à Alpha. Tous les peuls, ils focalisent à l'homme qui va te réaliser, qui va travailler en Guinée. Parce que, je ne te demande pas, Jibril, aujourd'hui, la plupart, nous les jeunes, des 40 ans jusqu'en bas, beaucoup ont vécu et sur l'air. Ce n'est pas comme les vieux cadres, là, qui passaient leur temps à faire des mamans en Guinée, dire qu'ils sont doctoraires alors qu'ils ne connaissent rien et tout. Mais, comment lui, parce que même toi, tu as parlé de Mohamed, comment il l'a fait pour l'idée ? Il a décidé d'affronter les ennemis. Il a dit, comme on est avec la vérité, si c'est certain, on va gagner. Sauf que, je vois des fois, des peuls qui lèvent pour attaquer l'autre père, ils disent soi-disant que non, tu es comme ça, tu es comme ça. Moi, si il y a des jeunes comme moi, je te dis, toutes les choses qui se sont dites pour affronter cette kila, voilà, je suis prêt. Parce que, écoute, Jibril, tu affrontes le kila, là, tu vas mort. Tu vas mort. Si tu ne t'affrontes pas le kila, là, tu vas mort. Et pourquoi tu perds ? Même les hommes qui valent avec des armes, avec des tenis, c'est des hommes qui sont formés, les autres, et même là-bas, ils ne sont même pas formés. Ils ne sont plus seulement leurs, parce qu'ils sont encore des militaires, ou des colonels, ou quoi ? Ils prennent l'art de tenir avec Vétrix, par exemple, qui est là, c'est des militaires. Ils ne connaissent rien de tout fait. Mais nous, les pêlons, quand on voit quelqu'un, avec une uniforme, soit disant, c'est un d'armes, ou bien police, ou bien des lignes, on pêlent, parce qu'il a l'usémi. Écoute, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dans ce monde, avec les tenis, ou bien avec la rue. Nous tous, on a venu sans rien. Et après, on a appris tout, on commençait de réaliser. D'accord. Maintenant, il faut rester soudé, et rester soudé, c'est très important. Et Dieu va nous aider. C'est ce que j'ai à vous dire pour le dernier mot. Vous me promettez, hein ? Allô ? Écoute. Vous me promettez de rester soudé pour la communauté. De rester derrière la communauté. Vous me le promettez ? Oui. D'accord, merci. Je te promets. D'accord, merci. Merci à bien sûr. Je te souhaite un bon sens, et condoléances à décès de ta maman. Je te souhaite du courage, que son âme repose un peu. Et notre courage, encore, et notre verdict qu'on est en train de suivre, que Dieu nous aide, que nous donne la force, toutes les nymphiques et infantiles que Dieu lit derrière nous. Amine, Amine, Amine. Merci. C'est nous, les jeunes, qui nous veulent faire pour vous. Merci, je te souhaite un bon sens, de courage. Merci. C'est un bon sens. Je ne sais pas si vous connaissez mon anglais ou si vous connaissez. Ok, ne vous connaissez pas. Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui a appelé Alarji Kourouma lors de la guerre mondiale. Alarji Kourouma est un endroit où l'on appelle le Fakonde. Nous avons voulu s'envoyer avec Alarji Kourouma pour que les gens du monde en guineau. L'on appelle ce que je vous dis, je n'ai rien à dire. Il a eu l'a eu l'a eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Il a eu l'ai 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 eu. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. en guiné six thousand dollars they pay us the first word to go and fight war as for me my route from dalaba we not called the name which part of dalaba so alfa konde he negotiated with revolution in labria to bring war in guiné but these are people they call konyaka people they are very disgruntled it's the people who create war in liberia i'm telling you for free because the people who go and tell uh this man samuel doh say ah somebody is setting for you to kill you the magic this konyaka people they are very disgruntled people after they drive charlotte again out of labria i was in labria so i know every team they pay us to go fight war in guiné we have up to 15 battalions to create problems in guiné they say no we are not going to prepare war in guiné which of them so six thousand dollars to go but for me we succeed the little money we get we run away we escape from that place so alfa konde is a man he don't afraid of anything those konyaka people they don't have they don't have sympathy for someone so i hear when somebody's talking about the guiné people fullers they are looking like a ranch there is no fuller look like a ranch fuller people who don't like war because you listen to the quran you check in when you move life you will pay for it in judgements day so that's why we are the fuller people who don't like to kill because when they say first election in guiné say ludalen jalo win election for second thought 2020 say ludalen win election in guiné yeah they have so many fuller people that fought war in in syria leone they control much of the syria leone country so when they say war we know what they call war as for me i'm not in syria leone i'm in europe because you are seeing my number but the madingo konyaka i don't see all the madingo people but most of the konyaka people they are disgruntled people they don't have sympathy for someone so i will just apologize to all guineans to be one you'll be so so you'll be madingo let us be one to fight alpha kondi to get out from this power yeah it's disturbing that country taking the country back look syria leone in the fight war for 11 good years or 12 years yeah all over there is current there is street everything is okay even a single barrier you cannot see from someone so we know what they call war so foreign so ... 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 C'est de faire un certain nombre de jeunes jeunes, les jeunes sont dites. Parfois, 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 Parfois Merci. Merci.